Musique de générique Salut tout le monde ! On va faire une petite bricole Je vais enlever la roue Je ne sais pas si vous vous rappelez Si vous avez vu la vidéo Au lac de Cétons, j'étais enlisé Et en fait je me suis aperçu Que là-haut Enfin je ne sais pas comment on appelle ça Je vais vous montrer tout à l'heure La matière plastique est cassée Puis entre temps Cette semaine J'ai acheté ça Souvent je ne vois pas grand chose Et là franchement Ça a l'air d'être pas mal Donc je vais vous montrer ça Hop là Voilà C'est des belles petites lampes là Sur batterie Ça se recharge en USB là USB-C C'est nickel Donc ce que je dis Je vais enlever la roue Et puis je vais vous montrer davantage Parce que quand je me suis baladé Pour passer le câble Pour la caméra De derrière Je me suis aperçu de ce dégât Moi je mets un petit colson Pour pas perdre l'enjoliveur C'est pas grand chose Mais on peut le perdre Grâce à ça Et bien on le perd pas C'est tout simple J'avais déjà dévissé avant Desserré on va dire Alors c'est ça que je vous parle Vous voyez Alors je sais pas comment ça s'appelle Et ce que j'ai vu regardez Et c'est complètement déboité là Vous voyez Donc ça il faut que je refasse ça Et voir pourquoi Vous voyez Tout est cassé Alors pour quelle raison Ça reste un mystère Voilà Donc je sais pas si On voit Les cassures tout ça là Donc il faut que je regarde Pourquoi ça fait ça Donc je vous laisse Je vais déjà démonter Et voir comment ça se passe Voilà Alors On se rend compte que Que ça a été cassé Mais en fait je viens de D'analyser Que c'est pas Lorsque j'étais enlisé en fait C'est d'origine Ça a toujours été comme ça Parce que regardez J'appuie Ici Avec mon pied En fait là Je suis au dessus Qu'il y avait Là où hein Et là Et bah je touche Vous voyez Je suis au maximum Donc ça a toujours été comme ça en fait Et bien sûr Bah ça Ça a cassé au fur et à mesure Donc Et quand Et quand j'analyse Je ne sais pas si on va se rendre compte à la caméra Mais Ah Je ne sais pas où c'est là Voilà Au fond là bas Il y a des points de colle Et c'est relié identique Ah On ne voit pas Voilà Là Enfin bref Mais on ne peut pas trop voir Ce n'est pas évident avec la caméra Donc en fait Il faut que je trouve un système Pour que pas Bien sûr que l'eau remonte Donc peut-être Un truc en bois là Vous voyez Ça a été rebouché ça à l'origine Ah Que je vois là Vous voyez Ils ont mis du silicone en fait Vous voyez là Ah Vous voyez Ils ont mis une patte Ils ne sont pas fait chier en fait Vous voyez Hop Donc je fasse Un truc Alors je pensais que c'était par rapport à A mon enlisement D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo Au lac de Cétons Sur un air de camping-car park Donc en fait Il faut que je trouve Un truc Je pense que je vais mettre un tasseau Bien Propre Vous voyez comme ça Hop Avec du silicone partout Et puis ça fera l'affaire Ça fera l'affaire Ça fera l'affaire Bon il n'y a pas grand chose à faire en fait C'est pas compliqué Alors par contre Hey Une petite lampe là Que j'ai acheté là Franchement c'est le top Regardez Pour ceux qui font de la mécanique Moi pas mais Et Donc ça peut être tenu comme ça Vous voyez Hop Si je les casse déjà Ils sont plus neufs Les trucs Alors Je fais de la pub mais Mine de rien C'est super efficace Vous voyez Ça fait On peut allumer ces deux là On peut Je crois que je vais tout éteindre là Voilà On peut Juste un côté Moitié 50% d'énergie L'autre côté 50% Et la totalité Et modulable En plus il y a des petits crochets là Je ne sais pas où c'est là Voilà Hop On ne voit pas que ça se casse la binette Et j'en ai un autre aussi Sur l'autre côté Vous voyez Hop Voilà C'est suspendu C'est pas beau ça ? Bon allez Je finis dans cette parenthèse là J'ai encore du travail Mais bon comme il fallait que je vous lève Alors j'ai aussi un truc Il y a quelqu'un qui J'avais vu une vidéo Par contre ceux qui ont des boudins comme ça Bah Quelques Tous les deux ans C'est mettre Un peu de silicone dessus Pour graisser un peu Moi c'est ce que j'ai entendu Vous voyez Malgré mon petit boulon là Et bah Ça Ça touchait un peu lorsque On va sur les dos d'âne etc Donc moi ce que j'avais fait J'avais mis un cache misère là Collé Pour pas abîmer Le boudin Voilà Et bien sûr Je vais profiter aussi de siliconer Mon boudin Parce que je le fais tous les deux trois ans Je crois Voilà C'était une petite parenthèse Alors ce que j'ai fait Vous savez par rapport à l'épaisseur Là j'ai trouvé un tasseau que j'ai peint Et vernis Et en fait il me faut cette épaisseur là Bon là il faut que j'attends que ça sèche Alors voilà ce que j'ai fait Alors je sais pas si vous voyez quelque chose Voilà j'ai mis un tasseau Ici Alors bien sûr là ça choque parce que C'est pas la même couleur Mais c'est impressionnant le jeu qu'il y avait Je comprends pas Bon c'est à l'origine hein Parce que je peux pas Je peux pas le bouger de toute façon Il veut pas se rentrer Donc là je suis en train Comme je vous dis Je vais le siliconer Le fixer Vous voyez j'ai fait les trous là Repasser une peinture noire dessus Et puis voilà Ca fera l'affaire Ca fera l'étanchéité Il n'y a plus qu'à Donc voici la pièce Et ensuite là tous les Je sais pas si on voit là Tous les jeux là Ca sera rebouché Voilà Pour l'étanchéité en fait Voilà allez Je continue Voilà ce que ça donne Une fois terminé Et repeint Voilà Voilà Ca c'est le tasseau Voilà Comme ça au moins J'ai retrouvé l'étanchéité Je suis content j'aurai juste à remettre la roue Et c'est terminé De ce côté là Voilà un petit coup Sur les boudins Si les cônes Ca lui fait du bien Alors il y en a qui mettent aussi Je fais souvent les vitres Les fenêtres Avec De l'huile d'olive Ca rend très bien Et ça protège bien J'arrive plus loin C'est pas grand chose Voilà Voilà Ca c'est fait Et ensuite Comment ça fait ce que j'ai fait Yeah C'est presque sec Nickel